Toujours dans cette troisième journée de cette Proximacy Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21 Et on est parti pour donc le troisième match, vous le savez si vous nous suivez depuis le début Le tout premier match a été justement reporté Eupen contre Underlight à cause d'une maladie du côté d'Eupen Donc ça aurait dû être le quatrième match, c'est en réalité le troisième Beveren contre Zultower Game, mais avant juste un petit rappel, le match de Moukron-Gank était incroyable, Xavier Oui, incroyable, un match très fermé, très tactique, une seule occasion des deux côtés Du côté de Gank, un peu de malfense, du côté de Moukron, un peu de réussite Et ça lui a permis de gagner un zéro et de prendre les trois points Quelle confrontation, et c'est après un match aussi incroyable, on attend aussi bien, au moins en tout cas, aussi bien dans cette confrontation Et on a l'impression que ça pourrait être un peu difficile pour Westland Beveren C'est vrai qu'au vu de ce qu'il nous a montré lors des deux premières journées, notamment aucune victoire et aucun prix Du côté de Zult, c'est quand même déjà six points, il a montré de belles choses C'est quand même une personne qu'on connaît bien, on connaît son niveau Et normalement, il devrait avoir assez facile dans ce match Oui, normalement, il devrait avoir l'avantage, vous avez eu l'occasion de voir ce classement provisoire Évidemment, certains joueurs ont joué déjà trois matchs, c'est pourquoi Courtrey est en tête pour l'instant avec 7 points Mais il risque d'être très très rapidement rattrapé par éventuellement des joueurs qui pourraient gagner pour la troisième fois Durant ce match, à l'image de Zulte Wargame Oui, et puis on connaît l'esprit de compétition de Voffrey Lui, c'est vraiment l'importance, c'est vraiment d'aller chercher la victoire Et donc je pense qu'il ne va pas forcément être trop relâché Même si l'adversaire est normalement un peu plus faible Je pense qu'il va quand même avoir assez facile dans ce match Mais c'est le danger, on l'a dit avec Kylie, le joueur de stand Plus ça va avancer, plus il devrait commencer à trouver leur marque C'est des joueurs qui manquent peut-être d'expérience en compétition nationale En tout cas de ce niveau d'envergure Donc peut-être que le temps va arranger certains problèmes On avait vu déjà, par exemple, que par rapport au premier match Où vraiment, Wasson Leveron avait eu d'énormes difficultés Durant le second, c'était un peu plus facile Allez, certes, il a perdu, éventuellement Mais malgré tout, on a commencé à avoir un jeu peut-être un petit peu plus fluide Quelques plus grandes qualités qui devront être assurées maintenant dans ce match contre Zulte Oui, je pense que tu as bien résumé la situation Je suis quand même impatient de voir ce match Oui, idem Tout à fait Les quelques changements tactiques, c'était déjà fait du côté de Geoffrey Megou On fait les petits changements du côté de Wasson Leveron Est-ce que tu te rappelles par hasard de la formation qu'il avait avant ? Je t'avouerais que non Je ne le souviens plus non plus C'est dommage parce que ce serait peut-être intéressant aussi d'analyser Comment est-ce qu'il va évoluer tactiquement au fur et à mesure de la compétition On sait qu'un joueur comme ça, ça a peut-être tendance justement à faire évoluer sa formation En fonction des adversaires Pour essayer de tirer un maximum à un avantage stratégique Qui sera vraiment important face à d'autres joueurs Et l'avantage de Yellemas, c'est que les joueurs ne le connaissent pas Mais lui, il a l'occasion de connaître peut-être un peu mieux les autres joueurs Qui ont déjà fait des parties et ont déjà été castes Oui, c'est vrai Après, même si on le connaît peut-être un petit peu moins On le raconte quand même de temps en ligne Enfin, j'ai un ami typiquement qui a voulu contre lui en ligne il y a très récemment Il m'a dit, ah t'as vu que c'était le joueur de Leveron Ah bah, intéressant ça Parlons de jeu en ligne Geoffrey Megou Qui participe à la E-Club World Cup Avec Stéphane Lepina Sous les couleurs de Jules de Wargame Évidemment, Stéphane Lepina Un très très grand joueur belge Qui part souvent à l'international Et qui est venu exclusivement pour la E-Club World Cup À Jules de Wargame C'est pourquoi Geoffrey Megou représente Zult seul Ici, en tout cas, dans le championnat de Belgique Wasteland Beveron contre Zult Wargame Lancement de cette confrontation plutôt importante des deux côtés Avec ses six points Il va essayer de confirmer du côté de Zult Et à l'inverse, avec ses zéros points Eh bien, il va falloir montrer de quel bout on chauffe Oui Mertens vers Bizimana Vokotic Avec Manjek maintenant Et on va faire tranquillement tourner pour cet engagement On sait que le point faible de Yannick Brum Ce n'est pas son offensive C'est sa défense Donc là, il y a peut-être des qualités à faire valoir Avec Koïta Koïta Premier poteau Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça passe En moi, le défenseur était assez proche du ballon Ça s'est joué à quelques millimètres Ce qui m'a étonné le plus, c'est que sur la profondeur Tu as vraiment vu les trois défenseurs de Zult Qui sont montés d'un coup Comme s'ils jouaient le hors-jeu en fait Et puis après, c'est retrouvé tout seul Tout à fait En tout cas, ça m'a vraiment pris de court Je ne m'attendais pas à un but sur cette action Et c'est bien réalisé de la part de Waston Beveren Qui, voilà, dès le début Me fait comprendre Qu'il est là pour gagner Et qu'il est d'ailleurs là pour éventuellement Le fameux tapis de des playoffs Oui On parait Pour la contre-attaque peut-être du côté de Zult Avec Bruno On parait de nouveau Petit râteau On va chercher Dompe Bon, ce sera refi La récupération des fortes C'était pas mal tenté Pirard maintenant Il va falloir trouver quelque chose du côté de Geoffrey Megou C'est pas sa situation de prédilection On sait que C'est plus un joueur possession Oui, il aime pas forcément être mené au score C'est vrai qu'il préfère attendre peut-être un petit peu plus bas Pour justement récupérer le ballon Et ne pas laisser d'opportunité à l'adversaire Là, il va devoir pousser pour revenir au score Et c'est pas ce qu'il préfère Après, rares sont les joueurs évidemment qui aiment être menés Mais certains ont plus de facilité évidemment Oui Sisako Sisako toujours vient chercher Seck Pour armer la casse Les doubles passements de jambes On crée de l'espace en 4 contre 4 Dompe Dompe pour armer la casse Et belle récupération de Mertens Bien que je vois encore le même travers du côté de Waston Leveron Cette défense Qui est souvent très très loin du porteur du ballon Et qui lui a créé bien des dangers durant les matchs précédents Même si pour le moment ça va Mais ça fait avec un cadre de jeu Oui, c'est ça Mais je vois encore le même problème Regardez là, ça se voit Attention Le petit pressing Peut-être que je me trompe Sec Là, on le voit très clairement Là, vous voyez très très clairement ce dont je voulais parler Armenaka, c'est la récupération de Vukotic Cette défense, vraiment Ce n'est pas seulement 1 mètre loin C'est 3 mètres 3 à 4 mètres plus lent Oui, c'est peut-être Après une fois, il est un peu trop d'effort de l'ordinateur Et donc il est fort loin du porteur du ballon Bruno Pour Sissako Sissako qui se retourne Va chercher Dompe Pour Sissako à nouveau Sec Bien vu pour Armenaka Ce qui fait tourner le jeu Grâce à cette petite construction sur l'aile droite Il s'était ouvert le chemin de l'axe Koita, bien vu pour Frey Attention, pas mal de choses possibles Il préfère revenir en arrière A l'issue de quelques passements de jambes Et c'est de joli profondeur pour Ayman C'est pas mal tenté C'est pas mal tenté Le centre, attention Finalement, récupéré Parsec Qui peut lancer Srarfi Et pour une nouvelle profondeur Par Armenaka Attention Attention, cette défenseur centrale Qui vient défendre ici C'est bien réalisé de la part de Vukotic Même s'il est loin de l'homme Défensivement Il n'a pas forcément Beaucoup d'opportunités à zulte actuellement Effectivement Défense très 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 basse Bruno Après c'est évidemment une situation Qui convient plus à sa défense Que l'inverse À être mené D'écouté de Watson-Beveron Exactement C'est vraiment un goal Qui a énormément de valeur Armenaka Toujours Placement de jambes Et il tente de revenir en arrière Avec un petit contre Et il y a beaucoup trop d'espace Et ce tac glissé Qui vient sauver son équipe C'est le problème Je vous l'avais dit D'une l'état pressing Très 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 passif C'est que parfois Il va juste avancer Tout droit Et tirer Et forte Berfreil Le Jorato Face à Kenurios Qui se retourne maintenant Eymans Et c'est ce qui va être Promis sur ce ballon Mais Un dégazement à contre Qui ne sera pas favorable Au profit finalement De Watson-Beveron Qu'est-ce que tu en penses De cette 30 premières minutes De jeu Xavier J'ai l'impression de voir Que Watson Il a un peu très rapide Qui le met dans la meilleure condition Mais il a l'air peut-être Un peu plus solide Que les matchs Qu'il a joué Avant la trêve Ah oui Ça c'est une certitude Et on l'avait dit Pour Rostand C'est le cas ici aussi Il y a peut-être eu Un entraînement intensif En se rendant compte De la difficulté Du niveau de jeu De ce championnat de Belgique Très certainement Dompe Qui prend de la vitesse Bien vu Dommage Cette petite feinte Anticipée par Vokotic Qui fait un gros travail Un très grand Vokotic aussi Et c'est rapidement joué Vers Hermenakas Qui va pouvoir dégager Sec Sec encore Et dommage C'est Gamboa Qui sera sur la trajectoire Entre lui et Hermenakas Pas mal tenté du tout Mais pas encore Assez dangereux Pas encore assez Eclectique Que pour aller Tromper la défense De Watson-Beveron Non Après il va falloir Voir si La défense de Beveron Va tenir 90 minutes comme ça Oh le grand pont Le grand pont Des Ford C'est peut-être l'occasion D'aller marquer un deuxième Attention La passe en retrait Frey C'est au paré Qui vient dégager ce ballon Dommage Il y avait une occasion Très franche C'est vrai que si sur cette occasion C'est 2-0 Ça aurait été très très compliqué Pour Zult Ouais Très très compliqué de revenir Hermenakas peut-être Pour aller faire la renvanche Sraffy Dommage C'est tentative de passer en retrait Pour aller chercher Si je me trompe pas Dompe Qui était sollicité On a souvent tendance A les anticiper C'est pas ça Votrait peut-être Qu'un tir premier poteau Aurait été intéressant Attention Ça revient dans l'équipe Pendant des Zult De Wargame Avec Sraffy maintenant Sraffy Et le tacle glissé C'est le deuxième Et qu'est-ce qu'il est bon De la part de Mertens Centre Sans problème Pour Frey Qui était seul Face au ballon Beaucoup de joueurs de Zult Encore présents À la suite de ce corner Évidemment Pour lancer une offensive Mais sans succès Quoique Non Sraffy dégage ce ballon On touche Vokotic Bientôt la fin De cette première mi-temps 45e minute de jeu On rentre dans Le temps additionnel Inexistant C'est-à-dire que C'est donc la fin De cette première mi-temps 1-0 Et bien aussi étonnant Que ça puisse paraître Après ce qu'on a dit Durant l'avant-match Pour moi C'est relativement mérité Oui ça Et puis après On voit même Beveren Qui est assez serein En défense Quand Eric perd le ballon Il ne stresse pas trop Il relance proprement Des petites passes Tandis qu'on aurait pu le voir 1-0 Qui met un petit pressing Tu pourras avoir un petit peu peur Vouloir jouer vite Et dégager devant C'est le problème De beaucoup de joueurs Et après Tu te mets en difficulté Ici tu vois Qu'il joue calmement Donc franchement Un bon match Pour lui Très très bon match Pour l'instant Effectivement Pour Yael Le Mas A voir comment Du côté de Jeffrey Mugou On va réussir A réagir Parce qu'on sait que Cette défense Ne serait pas Cette défaite Pardon Si elle devait apparaître Ne serait pas éliminatoire Loin de là Il serait toujours bien placé Dans le classement Avec ses 6 points Mais on sait que Pour Zult C'est un match Comme celui-ci Qui de base Où il part favori Et il aura d'autres confrontations Beaucoup plus difficiles Qui arriveront En tout cas Théoriquement Sur le papier Pour lui C'est un match Qu'il était censé gagner De base Et là il est en train De le perdre Même pas un nul Après heureusement Pour lui C'est que 1-0 Il y a largement Le temps de revenir Mais c'est vrai Que de base On s'attendait quand même A prendre les 3 points Du côté de Zult Sûrement Armer la casse Attention peut-être Pour la réaction Cette double feinte C'est mal défendu Et c'est le tir Et le but On le sentait C'est très joli Qualité technique Juste avant le tir Il faut le dire Il a effacé tous les défenseurs Et là je vous parlais D'erreur défensive En fait les 2 défenseurs centraux Sont arrivés du même côté Du rectangle Et il n'a rien pu faire Et puis il a égalisé Au meilleur moment Juste après la reprise Il lui reste beaucoup de temps Pour faire mettre le deuxième Et oui Dès le début De cette première mi-temps A l'image De cette seconde mi-temps Pardon A l'image Au contraire De la première mi-temps Où Beveren avait marqué directement Peut-être aura-t-on La même mi-temps En fait Et n'a plus aucun but Jusqu'à la fin du match Seul le destin nous le dira Mais je pense Je peux me tromper Qu'on va avoir Un deuxième but Du côté des Ah c'est possible Mais ce serait peut-être Sous-estimer les qualités offensives Notamment sur cette contre-attaque De Watson Beveren Avec Manjek Qui va chercher Coïta Ah de peu Il va la récupérer Mais ça devrait être taclé Quoique de peu Au pari Parvient à reprendre ce ballon Belle pointe de vitesse Un mot de Nantes Évidemment Pour les défenseurs latéraux Comme les ailiers Est-ce que c'est les défenseurs latéraux Ou les ailiers Qui sont les plus rapides C'est les ailiers Je crois que c'est Pas une grosse différence Mais une petite Ça doit être 96 Quelque chose comme ça Ce sera refi Ce sera refi toujours Regardez Il y a trop d'espace Beaucoup trop d'espace Attention à Bruno Maintenant qui s'ouvre Également l'espace Et c'est Gamboa Qui vient reprendre ce ballon Mais c'est de ça Dont je vous parlais C'est ce genre d'erreur Sur lesquelles pour moi Il doit travailler Yannick Braham S'il veut Justement optimiser Un maximum sa défense Mais offensivement C'est un monstre Avec Kukohuta Maintenant encore Kukohuta la passe en retrait Et Abdallah Heureusement de peu On ne parviendra pas à tirer Du côté de Beveren Ça se chauffe ce match Ouais du côté de Beveren Il se fait assez peur Ouais Il est de nouveau en train de De se laisser un peu avoir Par Beveren A l'image de cette première mi-temps Oh joli Qu'est-ce que c'est beau Attention Sinali Et non Ce sera de Bock Le premier sur ce ballon Mais dégagement qui est raté Encore une erreur Pour Zult Prise de vitesse Entre le premier poteau Et Abdallah Qui va récupérer Qui relance maintenant Dans l'autre sens Avec Bruno 63ème minute de jeu On est justement Dans cette Dernière demi-heure Sisako Bruno Et la prise de vitesse Défenseur latéral Qui était parti Pour une passe en retrait Le centre tendu Vertens Après ses 3-2 Tacles glissés Il parvient à récupérer Encore un ballon dangereux Kukohuta Frey On voit une prise de vitesse Là encore une fois Du côté de Beveren On a peut-être Demandé un appel Une profondeur C'est une possibilité Manuelle Qui nous est donnée Dans FIFA Forcer le joueur A continuer de courir Après une passe Oui Bruno Mais je sais pas Toi Mais j'ai l'impression Que Beveren Crée plus de De jeux Que Zult Ah oui Pour moi Pour l'instant Beveren est bien parti Pour l'emporter 1-1 certes Mais j'ai l'impression Que c'est lui Qui est dominant Ses petites faiblesses Défensives Sont en train De se faire largement Compenser par ses qualités Offensives Attention justement A cette action Proposée par Dompe Et on voit notamment ça Par le fait Qu'il y a quand même Pas mal d'occasion Par rapport au match précédent Notamment Oui On sent que Et bien c'est un match Qui est plutôt Offensif que défensif Disons Manjek pour Eimans Manjek de nouveau La pause Qui a été demandée Par le joueur de Zult Geoffrey Megou Et non Bien intercepter Ça part au paré Bruno Sisako maintenant Et on va tranquillement Faire tourner ce ballon Regardez le pressing Qui est Je pense après une perte de balle Ce qui expliquerait Le positionnement des joueurs De Beveren Attention Ils vont bien défendre C'est bien vu C'est bien réalisé Cette coupe et le transiteur Ne passe à ralentir Menakas Qui va perdre le ballon Face à Merten C'est très bien vu De la part de Waslan Oui Peut-être le mauvais choix Du côté des Zult Dompey Le drag-back vers l'arrière On va peut-être chercher L'axe avec Armé Nakas Le tir à Armé Nakas Qui va se heurter Au défunt La défense Pendant de Waslan Beveren Ça revient en retrait Peut-être le deuxième tir Heureusement On a Vukotic Présent sur cette trajectoire Et maintenant c'est Sisako Sisako La balle est toujours Du côté de Zult Wargame Qui se retourne Qui récupère quand même Malgré tout Ce rarefie Sec Sec encore Pas d'opportunité Pas de passe en retrait Pas de passe en profondeur On va chercher Bruno Bruno qui faite Le tir de Bruno Récupéré par Bizimana Et maintenant c'est Iman Ce que l'on trouve Dans l'autre sens Beveren qui est prêt A enflammer le match Peut-être Avec une contre-attaque Mais finalement non On préfère revenir en arrière Peut-être qu'au final Un but à 1 Ça peut être un très bon score Pour Watson Beveren C'est-à-dire que c'est un bon poids Au bout du classement Attention Dompe La virgule de Dompe Il va chercher Bruno maintenant Ça retourne pour Sisako Sec La feinte de Sec Pour aller rechercher Sisako De nouveau Ça défend de mieux en mieux Du côté de Watson Beveren Attention Il ne faut pas se laisser Voir par Bruno Ah Gombo Ah beau tac C'était pas long du penalty C'était dangereux On a déjà vu des phases de jeu Similaires Avec un petit penalty Oui avec un petit tacle Qui au final Les boules sur le jour inverse Allez zut 87ème La possession Elle devient largement L'avantage Des ult de Wargame Bruno Le centre tendu Attention A ce genre de balle C'est la deuxième Pour l'instant Aucune des deux N'a été concrétisée Est-ce que c'était dangereux Encore une fois Les changements Vont pouvoir finalement Être fait C'est un corner Ou un coup de pit de but Je n'ai pas eu le temps de voir C'est un corner C'est un corner Donc il faut se préparer Pour un corner À la 88ème On sait que C'est une opportunité de but Plutôt franche Dans cet opus Attention Corner joué à la remoise Avec maintenant De Smet De Smet pour Au paré Qui conserve ce ballon 89ème Le temps avance Sans qu'il veut La dernière action Celui qui ne veut Absolument pas créer Le moindre danger Pour Sec A la fin du match Il aura La dernière action Corey Revient en arrière Pour Sec Corey de nouveau La belle passe pour Vossen Et Vossen sera Malheureusement pour lui En position d'or jeu Si on ne fait pas de dinguerie Ça devrait être la fin de ce match Attention quand même A ne pas perdre de ballon Tout est bon C'est fait En but à 1 Wasteland Beveren The World Game A l'encontre totale Des pronostics Que pouvait avoir En avant match Mais c'est intéressant Comme fils de l'ennemi de jeu On voit justement Joseph Freck est quand même Déçu de sa prestation C'est logique C'est logique En même temps C'est un peu compliqué Parce qu'au vu du niveau de jeu De Yelomas dans ce match Peut-être qu'il ne devrait pas Être aussi déçu que ça Mais je pense que pour lui C'est un match Qu'il devait gagner Je l'ai dit au début Au vu des scores Que Yelomas Malheureusement Avait encaissé notamment Et là Il n'a pas su Proposer son jeu Il n'a pas su imposer son jeu Bien qu'à la seconde victoire Ce soit relativement dangereux En fait Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Il a su imposer son jeu Il a eu la possession C'est juste que Dans les 20 derniers mètres Il n'a pas réussi A trouver le bon décalage Pour marquer Oui c'est vrai aussi C'est très très vrai aussi C'est ce qui lui a manqué Par contre Du côté de Wasteland de Verwen C'est une bonne opération Alors je n'irai pas Non plus jusqu'à dire Que c'est une très bonne opération Parce que N'oublions pas Qu'il n'y a pas de partie de relégation Dans cette proximité pro-league Vous ne pouvez pas descendre En division 2 Comme dans la pro-league normale Ce qui veut dire Que l'objectif C'est le top 8 Et donc Pour aller atteindre cet objectif Il ne suffit pas De passer 13ème 12ème Il faut aller chercher les 3 points Mais ça peut être Une bonne manière D'avoir un regain de confiance Avec ce premier nul De cette journée Oui surtout que Je ne pense pas Qu'il y aura beaucoup de monde Qui prendra au moins Un point contre Zult Oui C'est vrai qu'en plus Zult ce n'est pas Un match facile C'est clairement Un match compliqué Mais maintenant Passons donc A cette capsule Avant le 4ème match De cette 3ème journée Toujours sur Louvain Rain Out Schools Alias Eonel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz